Hello les amis, je suis en Andorre et j'ai reçu pour mission d'aménager le local ici que vous voyez derrière moi, tout ce local avec ce mur tout blanc qui résonne de partout parce qu'il est complètement vide, et bien j'ai reçu pour mission de l'aménager en studio vidéo professionnel. Donc avec pour cela toute l'installation d'équipements vidéo, toute l'installation de matériel, et également la fabrication d'un décor. Et donc vous allez voir la fabrication ici sous vos yeux, là maintenant tout de suite, et juste après je vous fais le tour du local, tout ce qui a été aménagé, tout ce qu'on prévoit de faire en petite finition de décor et toute cette installation technique. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voici le défi qui a été relevé, comment transformer une pièce blanche vide en studio vidéo modulable. Et ce studio vidéo va principalement servir à faire des démonstrations de produits, c'est pour ça qu'il y a cette grande table ici. Et surtout je vais vous donner toutes les astuces de, bien pourquoi ce décor là-bas ? Ici, le décor qui est ici n'est pas encore habillé, mais il viendra s'habiller et se décorer au fil des ambiances que l'on souhaite créer. Il pourra même recevoir des lumières de couleurs qui feront un petit effet de couleur sur le fond de décor. Parce qu'en fait, ce que vous ne voyez pas encore ici, c'est que là vous ne voyez que la partie décor. Je vais vous l'expliquer dans un instant, cette partie décor. Et toute la partie technique, en fait, elle se retrouve ici devant. Alors j'ai opté pour ce système là, en fait, pour éviter d'avoir un grand trépied qui viendrait en fait prendre trop de place. Donc j'ai essayé au maximum de mettre la caméra au plus près du mur. Ce qui permet en fait, lorsque le présentateur se présente ici, comme on peut le voir, comme je suis moi ici, face caméra, eh bien on devinera dans le plan que la table. On ne devinera pas les bords de la table pour que ça fasse joli, ça fasse un bel effet en premier plan. On verra donc la table pour la démonstration produit. Et le présentateur sera suffisamment près de sa table et avoir suffisamment d'espace derrière pour pouvoir se détacher du décor. Et du décor, ici, on pourra l'agrémenter au fil de ce que l'on souhaite réaliser. Donc il y aura un premier plan de caméra qui filmera dans cet axe-là. Et je souhaitais, c'était mon petit délire, ma petite touche lorsque je suis arrivé ici dans ce studio. Déjà, un, ça a été de traiter ce problème de largeur et donc de coller au maximum les caméras au mur. Et dans ce dispositif-là, eh bien en fait, les caméras qui sont collées au maximum au mur, il n'y a pas d'opérateur derrière. C'est une petite astuce. Ça fait partie de méthodes que j'enseigne qui permettent de pouvoir piloter les caméras, le cadrage et voir tout le rendu. Parce que tous les signaux de caméra, là, il n'y a qu'une seule caméra, mais demain, il y aura deux, voire même trois caméras. On pourra faire du multicaméra. Toutes les caméras seront reliées à la régie. À la régie qui est ici et qui viendra recevoir un bel iMac sur lequel on pourra connecter tous les appareils. Et avec la méthode Puissance Live, eh bien, on pourra en fait bénéficier d'une régie virtuelle et faire plein d'effets de montage avec des effets d'incrustation qui sont des méthodes inédites que j'enseigne dans ma méthode Puissance Live. Donc, ce studio ici, vidéo, va bénéficier des enseignements de cette méthode et ils pourront donc faire tout leur tournage et voir les enchaînements de plans quasiment en direct sous leurs yeux. Et à la fin, ils auront un bel enregistrement Full HD. Il n'y aura même pas besoin de logiciel de montage. Donc, ils vont gagner en efficacité pour leur réalisation vidéo. Et donc, la petite touche, ça a été la petite touch Tomagazio Touch, ça a été de créer ce décor ici. Et là, vous allez me dire, mais attends, je ne comprends pas là. Pourquoi tu crées un décor ici alors qu'il y a une caméra qui filme toute cette partie-là ? Eh bien, parce que je tenais à ce que ce studio soit modulable. Et donc, modulable, ça veut dire que je voulais qu'il puisse y avoir un deuxième plan de caméra. Un deuxième plan de caméra qui mettra le présentateur et son produit en vedette. Et le deuxième plan de caméra, il viendra à peu près d'ici. Et en fait, ce deuxième plan de caméra, il pourra capter la perspective de ce mur et également la perspective de ce mur qui part comme ça. Et donc, ça fait vraiment un esprit cosy, un esprit intérieur d'appartement. Et la petite subtilité de ce décor ici que j'ai réalisé et monté avec mon ami ici qui est derrière, qui tient la caméra, Jean-Christophe Bisou, qui sera vraiment aux commandes dans ce studio, qui va s'éclater à faire plein de tournages vidéo sur ce studio qu'on a réalisé ensemble. Eh bien, tout ce décor ici, il est modulable. Ça veut dire qu'avec une autre personne, chacun vient de son côté et peut retourner intégralement ce décor. Hop, je ne sais pas si on le voit derrière. Et en fait, en fait, tout ce que vous voyez ici, eh bien, ça a été monté sur des roulettes. Ce qui fait que ce décor peut se retourner intégralement et voire même ce décor, si on a envie de le mettre ici, on fait ce que l'on veut. Ce décor, en fait, est venu aussi masquer une fenêtre qui était derrière. Quand je suis arrivé dans cette salle, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la première chose, moi, qui m'a sauté aux yeux, c'est la fenêtre. La fenêtre qui apportait une lumière extérieure, qui apportait une petite touche, voilà, ça n'avait pas sa place dans le décor, cette fenêtre. Donc, je me suis dit, il faut trouver un moyen de la condamner. Donc, ce grand décor, déjà, venait condamner le côté fenêtre pour ne pas être gêné par sa lumière, ne pas être gêné également par... Il y a un petit bruit de rivière qu'on entend couler derrière. Ça vient également ici un peu masquer ce son parasite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce décor peut se retourner et derrière, il ne suffira plus que sur l'ossature bois que vous avez vu monter ensemble, il ne suffira plus que venir agrafer et tendre ce tissu vert pour pouvoir, en fait, faire un studio tournage sur fond vert. C'est-à-dire qu'en un claquement de doigts, on retourne toute cette cloison et on a un fond vert qui est pré-opérationnel. Alors, petite astuce pour ce tournage sur fond vert, ce que l'on fera, c'est pour ça que ce studio est modulable, c'est que cette table-là qui est sur des trépieds, on va pouvoir retirer intégralement cette table et donc le fond vert sera ici, le présentateur sera ici, la caméra sera dans cet axe-là et donc on pourra bénéficier de bonnes conditions d'attournage sur fond vert. Autre petite subtilité dans cette pièce, c'est que les néons que l'on voit ici au plafond, eh bien ces néons ici, je suis venu les remplacer par des néons lumière du jour. Donc, par exemple, ce néon-là qui est très bien, eh bien ce néon ici va servir à éclairer le décor et également il pourra éclairer le fond vert lorsqu'on fera un tournage sur fond vert. Voilà, j'étais ravi de partager avec vous cet aménagement, comment on peut, avec quelques petites astuces comme ça, eh bien pouvoir réaliser un décor modulable et la dernière petite touche, eh bien c'est avec le reste de papier décor, de papier peint. Nous sommes venus avec les restes de pinceau de bois. On est venus en fait réaliser des grands cadres et pareil, c'est toujours dans l'esprit modulaire, c'est que ces grands cadres, on peut les mettre où on veut. Pas de souci, on les déplace comme on veut, le décor est complètement modulaire. Et il y a également un beau canapé qui a été acheté et c'est un canapé qui pourra venir prendre sa place ici là où je suis actuellement, avec des beaux coussins de couleurs et qui servira à faire des tournages d'interview. J'espère que cet aménagement vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu, un magnifique pouce. Moi j'ai été ravi de relever ce défi, voilà, d'aménager une salle blanche et de la transformer littéralement en studio vidéo avec tous les équipements et toutes les recommandations d'usage matériel. Salut à vous ! Sous-titrage ST' 501